on commence à l'avant-dernière ligne un homme est rentré au Bata Knesset il a pris un Sefer Torah il a donné à sa femme il a dit voici ton guet qu'est-ce qu'il y a à craindre ici où est-ce que tu vois un guet il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de divorce il n'y a pas de guet si tu vas me dire que peut-être qu'il a écrit son guet sur le parchemin du Sefer Torah au dos du Sefer Torah par exemple il a écrit là-bas avec une espèce d'encre qui qui s'absorbe dans le classe ça, ça sera pas c'est pas possible, c'est pas soul, pourquoi parce que cette espèce d'encre là comme on l'a expliqué dans le date précédente c'est l'eau dans laquelle on a mis des noix de gale cette eau là elle prend la couleur des noix de gale et on peut s'en servir comme comme de l'encre pour écrire et comme on l'a dit ça peut s'absorber complètement dans le parchemin et on ne voit plus l'écriture donc ici aussi la femme elle a reçu le Sefer Torah elle voit pas l'écriture du guet mais peut-être qu'il y a quand même des traces d'un guet qui est écrit comme ça mais la guemara dit mais non c'est pas soul parce que le parchemin n'oublie pas il a été travaillé il a été travaillé avec cette espèce d'eau là des noix de gale et donc ce qui fait que puisque pour travailler la peau de la bête pour en faire un parchemin on a déjà dû tremper ce parchemin dans cette eau là alors quand tu vas écrire avec cette même eau un guet sur le même parchemin qui a déjà été travaillé par cette eau là c'est plus visible c'est pas une écriture tu ne peux pas mettre cette eau là sur l'eau qui avait déjà travaillé la peau de la bête donc ça serait pas soul si c'est parce que la Torah parlait d'un homme qui divorce une femme et qui devait écrire un Sefer Kiritut et que tu voudrais dire que c'est ça le guet le mari avait l'intention que cette parasha du guet qui est mentionnée dans la Torah qu'elle devienne le guet de cette femme là c'est pas possible non plus parce qu'il nous faut dans le guet il nous faut il faut que le guet soit écrit au nom de cette femme là ce qui n'a pas été le cas ici donc c'est pas soul tu veux dire peut-être qu'il a donné une petite pièce au Sefer depuis le début quand le Sefer avait écrit le Sefer Kiritut il lui a dit écoute quand tu arrives à la parasha du guet dans le parasha de Kittet pense à ma femme et donc ça aurait eu été écrit l'Ishma l'Akmara dit mais non on a un autre problème il nous faut pourtant ici si il y a eu un changement sur le nom du mari ou de la femme ou de la ville de l'homme ou de la femme c'est un problème sur le guet le guet il serait pas soul il nous faut absolument le nom précis de l'homme de la femme de la ville de l'homme de la ville de la femme or il n'y a pas dans le Sefer Torah il n'y a pas toutes ces indications sur le guet donc c'est sûr qu'il est pas soul quel est le chidouche de Rav Yosef Rav Yosef qu'est-ce qu'il vient nous apprendre c'est il vient nous apprendre le premier chidouche qu'on avait dit que même si on aurait pu croire qu'on devrait craindre peut-être qu'il a écrit le guet avec ses mémilines en question qui se sont absorbées dans le parchemin et justement Rav Yosef vient se dire non c'est pas soul parce que la peau a déjà été travaillée avec cette même espèce d'eau et donc de cette même espèce de produit de matière donc ce qui fait que l'écriture avec cette même encre là n'est plus visible et donc de toute façon c'est pas soul Amar Avriza un guet qui a été écrit pas au nom de cette femme là il y avait un guet sur lequel il était écrit Rauven divorce sa femme Léa et ça n'a pas été écrit au nom de ce Rauven et de cette Léa et voici que se présente devant nous un couple monsieur Rauven madame Léa qu'est-ce qu'on fait on veut maintenant faire passer un coulmousse refaire passer la plume sur les noms l'ichema au nom de cette femme là il réécrit Rauven il pense à ce Rauven il repasse avec de l'encre sur le mot Léa en pensant à cette Léa on arrive ici à la Marroquette de Rabiouda et Rabbanan Léa cette question à savoir est-ce que ça s'appelle l'ichema ou ça ne s'appelle pas l'ichema ressemble à la Marroquette de Rabiouda et Rabbanan qui traite un autre problème en fait le problème là-bas il est il devait écrire le nom d'Hachem dans un Sefer Torah dans une Meruza dans des Tfilines il avait l'intention d'écrire Yéhouda il s'était trompé il a vu le nom d'Hachem il croyait que c'était écrit Yéhouda et il s'apprêtait à écrire le mot Yéhouda il était tellement il était tellement absent qu'il a pas il s'est trompé une deuxième fois et quand il a écrit son Yéhouda il écrit sans d'Hachem c'est redevenu le nom d'Hachem correctement le problème il est que ce nom d'Hachem n'a pas été écrit l'Ishmo nous avons une halakha qui dit que dans tous les Sifras Torah de Filines et Mezuzot il faut écrire le nom d'Hachem l'Hachem Kdushat Hachem ici c'est pas le cas parce qu'il pensait écrire Yéhouda ce nom d'Yéhouda il repasse sa plume sur le nom d'Hachem avec l'intention d'être le nom d'Hachem et c'est Kacher le chachamim dit non c'est pas joli comme ça donc c'est pas tout la Gemara veut dire pareil pour le get d'après Rabbi Yéhouda qui a dit que c'est Kacher pour le nom d'Hachem il dira que c'est Kacher pour le get pour les chachamim qui ont dit que le nom d'Hachem il est pas tout comme ça et bien ici aussi ce sera pas tout jusqu'ici les chachamim n'ont parlé que là-bas à propos du nom d'Hachem il nous faut là-bas embellir c'est faire le Torah des Tzulim des Mezuzot et ça c'est pas c'est pas embellir c'est pas beau d'écrire comme ça il faut des mitzvots jolis ça ça s'appelle pas joli d'écrire et de repasser dessus les chmots c'est pas bien mais ici pour le get non il n'y a pas cette halacha de dire que ce soit joli et donc c'est pas un problème d'après tout le monde on pourrait dire que c'est Kacher s'il a repassé les chmots J'ai un argument qui peut rendre pas tous les get qu'il y a au monde Rava lui a demandé mais quelle est la raison quelle est la raison si tu me dis le mari écrit le get en général c'est la femme qui écrit le get c'est la femme qui paye le get qui paye le papier le sofer c'est la femme qui le paye c'est une taqana de Chachamim que la femme doit payer au sofer c'est ça ton problème et que donc tu veux dire que tous les get ils sont psoulimes parce que c'est pas comme la Torah qui a dit c'est le mari qui écrit peut-être que les Chachamim ont employé ici un système qui s'appelle Esker Bedin Esker les Chachamim peuvent faire sauter l'argent de l'un et le faire passer à l'autre quand ils voient une nécessité et que ce soit justifié qu'en tant que Bedin ils décident que l'argent d'un tel passe à un tel ils peuvent le faire donc puisque les Chachamim ont décidé que la femme doit payer le sofer on pourrait dire que dans cette taqana des Chachamim on entend par là que le Bedin a fait passer l'argent de la femme au mari que ça appartienne au mari cette paye-là du sofer et donc il n'y a plus de problème alors c'est quoi lui le problème il faut qu'il lui donne quelque chose le pasteur qui nous dit Venetana c'est faire Christou ce mari va lui donner un livre de séparation il faut qu'il y ait ici un don le don d'un livre le don de ce parchemin là du guette ici il ne lui a rien donné puisque c'est elle qui a payé donc il ne lui a rien donné il a dit que donner un guette veut dire faire un don d'un guette peut-être que non c'est pas une question de valeur d'argent que le mari il lui offre quelque chose qui s'appellerait un guette où là tu me dirais mais il y a un problème c'est pas lui qui a offert non peut-être que le don du guette c'est tout simplement le faire passer de la main du mari à la main de la femme c'est tout ce que la Torah veut dire pardonner sache-le qu'il n'y a pas une halakha de dire que le mari doit offrir à la femme quelque chose qui est une valeur car ils ont envoyé de là-bas des rétits ils ont envoyé un message qui disait si le guette a été écrit sur quelque chose qui est sur quelque chose un produit ou quoi un parchemin pardon ou autre chose qui était interdit d'en profiter par exemple il écrit le guette sur du pain disons après le mandama qu'on peut écrire sur un aliment il écrit le guette sur du khamet pendant Pessah ou même après Pessah il avait du khamet un khamet qui n'a pas été brûlé pendant Pessah ce khamet il est interdit d'en profiter il n'a aucune valeur on ne peut pas le vendre à n'importe quel prix à n'importe qui à zéro ce pain-là ce khamet en question il a écrit dessus un guette et le guette il serait cachère il serait cachère malgré qu'il ne lui a rien offert à la femme ça ne vaut rien du tout le guette qu'elle a reçu or la Torah dit il va lui donner il faut qu'il y ait ici un don de quelque chose non il faut qu'il lui donne ça veut dire qu'il fasse passer le guette de la main du mari à la main de la femme donc il n'y a plus de problème non plus en ce qui concerne ta remarque de dire que c'est la femme qui a payé le mari ne lui a rien donné c'est pas un problème le guette reste cachère la gmara reprend donc cette alaha qui était envoyée de l'artiste le guette qui était écrit sur quelque chose qui interdit d'en profiter il est cachère on a appris d'ailleurs ce principe on peut l'apprendre on l'a déjà appris de notre Mishnah qui dit s'il a écrit le guette sur une feuille d'olivier c'est cachère or la feuille d'olivier n'a strictement qu'une valeur tu ne peux pas la vendre pour une prouta elle ne vaut rien du tout et pourtant c'est cachère donc c'est la preuve que s'il a fait sur un ça serait aussi cachère la gmara dit dilma on n'a pas de preuve de notre Mishnah peut-être la feuille de l'olivier elle a quand même elle a quand même une espèce de valeur il peut rassembler beaucoup 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 de feuilles en même temps et il en fait un coussin il les donne à sa bête à manger c'est à dire que la feuille seule n'a pas de valeur mais quand tu réunis beaucoup de feuilles ensemble ça prend tout d'un coup une importance une valeur donc c'est mieux que quelque chose qui est interdit Béana quelque chose qui est vraiment interdit Béana ça pourrait être aussi le parchemin par exemple d'un taureau qui a encorné un homme et qui l'a tué ce taureau là il interdit Béana interdit d'en profiter il est et voici qu'on a préparé de son parchemin un guet et bien le guet il serait caché mais on n'a pas de preuve de la feuille de l'olivier parce que ce parchemin là même si tu en fais des quantités ça ne vaut rien ça reste interdit tandis que les feuilles comme on a dit tu en fais des quantités ça vaut vite quelque chose donc on n'a pas de preuve de notre Mishnah pour la Lacha qui était envoyée d'Erette Yisraël qui disait que même quelque chose qui est Rabbi a enseigné un guet qui est écrit sur quelque chose qui est sur Béana il est Kacher Lévi est sorti il a enseigné cette Lacha au nom de Rabbi et les Chachamim ne l'ont pas loué Mishmed et qu'il soit quand il a répété cette Lacha au nom de Rabbi il ne l'a pas dit au nom de Rabbi au nom de Rabbi c'est à dire c'est comme s'il a dit voilà les Chachamim ont dit la première fois Lévi avait enseigné dans Sadracha Rabbi a dit que c'est Kacher sur Béi Sourana la deuxième fois pardon Lévi a dit les Chachamim ont dit qu'un guet sur Béi Sourana il est Kacher les Kachamim et ils l'ont loué parce qu'ils étaient contents d'entendre que c'est les Chachamim qui disent comme ça que c'est une Lacha qui est claire et reconnue par tous les Chachamim donc Lévi est comme Lévi Rachi explique puisque Lévi s'est fatigué à répéter sa Lacha même à changer le nom de Rabbi pour Chachamim de manière à ce qu'elle soit acceptée tu vois de là que la Lacha elle doit oui être comme ça donc du fait que Lévi s'est tellement fatigué à enseigner cette Lacha de manière à ce qu'elle soit entendue et acceptée chez les Chachamim tu vois que c'est comme ça la Lacha selon Tassafat on déduit du fait que les Talibid des Chachamim ont loué la Lacha qui était mentionnée au nom des Chachamim en pluriel de là tu comprends que c'est comme ça que doit être la Lacha la Torah a dit il lui écrira un livre de séparation on comprend de là pas il doit graver il doit écrire mais pas graver cela veut dire que graver n'est pas une écriture alors on a appris dans une braïta un esclave un esclave qui a un comme quoi son maître l'a libéré son maître a écrit qui libère l'esclave il a écrit non pas sur un parchemin mais il a écrit sur un tableau ou sur un carnet l'esclave est libre avalô avalô biktav salgabekipa vandurteri mais pas si ça a été brodé mais pas si ça a été brodé sur un chapeau ou sur un bijou parce que broder n'est pas une écriture simplement le fil il est il rentre il traverse le tissu au début et à la fin et ça ne s'appelle pas une écriture mais quand c'est écrit sur le tableau ou sur le carnet c'est caché or la manière d'écrire sur le tableau et sur les carnets c'était de graver donc tu vois que graver est une écriture c'est caché aussi comme ça Rachid ajoute un mot d'ailleurs une écriture qui est gravée sur le tableau ou pinkas ou bien sur un carnet sur lequel on gravait les lettres donc en tout cas qu'est-ce qu'on voit ici que graver c'est une écriture Amarullah répond l'agmara Amarullah Marbillaz Zarlokash De quelle manière il a gravé ? Il y a deux systèmes tu peux graver la lettre elle-même et tu peux faire de sorte à ce que la lettre elle dépasse comment on fait pour que la lettre dépasse ? On grave tout autour de la lettre graver tout autour de la lettre ne s'appelle pas écrire parce qu'il n'a rien il n'a pas touché la lettre ça s'appelle il a gravé l'intérieur de la lettre l'intérieur je veux dire par là les blancs les blancs de la lettre il enfonce les blancs de la lettre il y a la lettre qui ressort en relief ça c'est pas une écriture mais s'il a gravé le pied de la lettre la lettre elle-même il y a le pied il y a le toit de la lettre et il est grave ça c'est une écriture donc quand on a dit l'esclave se libère comme ça c'est parce qu'il a gravé la lettre elle-même mais quand on a dit il s'agit qu'il n'a pas gravé la lettre elle-même il a gravé les blancs de la lettre tout autour donc s'il a gravé l'intérieur qui veut dire les blancs de la lettre c'est pas bon on parle ici du titre le coin gadol il portait une plaque d'or sur son front sur laquelle il y avait le nom d'Hachem de quelle manière était écrit le nom d'Hachem la Breitaine nous explique c'était pas enfoncé et la bolette mais ça dépassait comme des pièces d'or comme les pièces de monnaie sur lesquelles il y a toutes sortes de formes qui dépassent ici aussi le titre il était écrit aussi comme ça la Gemara demande mais comment comment on fait pour les pièces de monnaie qu'est-ce qu'on fait pour les pièces de monnaie pour mettre une forme sur les pièces de monnaie on enfonce tout autour de la forme et il y a la forme qui reste comme ça en relief et si c'est comme ça donc pour le titre aussi tu devrais dire que c'est le même système on écrivait on laissait dépasser les lettres Kodesh la Hachem sur le titre mais sans toucher les lettres en appuyant tout autour des lettres et les lettres elles restent automatiquement elles restent comme ça en relief donc tu vois que c'est une écriture parce que la Torah nous agit sur le titre d'écrire la Torah a parlé sur le titre d'une écriture de Kodesh la Hachem or l'écriture tu vois qu'elle a été faite de manière comme les pièces de monnaie sans toucher la lettre elle-même qu'en appuyant tout autour de la lettre en enfongeant tout autour de la lettre alors la Gemara demande pourtant les pièces d'or comment on les forme on enfonce tout autour de la forme donc tu vois que c'est bon c'est une écriture pour le titre répond la Gemara la comparaison avec les pièces d'or n'est pas une comparaison entière c'est comme les pièces en or mais pas comme les pièces en or c'est à dire qu'il y a une réserve de bolette ça ressemble aux pièces en or que l'écriture elle est en relief voilà qu'il y a une réserve mais pas entièrement comme les pièces en or là-bas le système de le faire il est en appuyant tout autour mais ici pour le titre c'est en appuyant la lettre elle-même c'est à dire qu'on tient le titre à l'envers de l'autre côté et on grave les lettres de manière à ce qu'elles dépassent elles dépassent de l'autre côté c'est comme recto verso d'un côté il grave et ça va dépasser de l'autre côté et donc ça va dépasser comme les pièces en or mais le système est différent c'est différent du système des pièces en or dans les pièces en or tu ne touches pas à l'autre côté sur le même côté tu enfonces tout autour et c'est comme ça que tu obtiens ton résultat ici on enfonçait on gravait de l'autre côté du côté arrière donc du titre de la plaque et de cette manière là donc c'était une écriture parce que vraiment il touchait les lettres il formait les lettres directement donc on revient à dire qu'un guet qui a été gravé c'est à dire qu'il est gravé tout autour des lettres c'est pas tout ce n'est pas une écriture Amal et Rabine et Rabashi Rabine pose une question à Rabashi dis-moi comment ça marche Roshma c'est l'espèce de tampon qui fait les formes sur les métaux c'est-à-dire quand tu frappes le métal quand il est un peu chaud disons ou peut-être même pas s'il est chaud en tout cas tu donnes un coup avec cette espèce de marteau qui a une forme qu'on va obtenir sur la pièce et la question elle est quand je frappe avec le marteau alors la forme elle est gravée à l'intérieur disons du marteau en question et tout autour je frappe je frappe ça va appuyer sur la pièce tout autour comme on a dit et automatiquement je vais obtenir ce que je désire en relief sur la pièce la question qui se pose c'est quand je frappe est-ce que c'est-à-dire que quand je frappe en réalité je ne touche pas du tout la forme que je vais obtenir à la fin la forme que je désire obtenir elle n'a pas été touchée du tout simplement c'est ce qui est resté et le tour tout le tour a été a été frappé il a été taillé il s'est enfoncé mais il n'y a rien qui a été il n'y a rien qui a touché la lettre ça n'a rien fait directement sur la forme que j'ai obtenue finalement ou peut-être que ça entasse quand je frappe le tour ça entasse et ça rentre dans la forme automatiquement j'aurai plus de matière à l'endroit de la forme que je vais obtenir et quelle est la différence c'est important à savoir pourquoi parce que si tu me dis que quand je frappe j'entasse la pièce c'est-à-dire que j'entasse que ça va s'enfoncer ça va rentrer ça va rentrer dans la forme elle-même que je vais obtenir le relief que je vais obtenir j'ai plus de matière j'ai plus de matière qui est rentrée ici à cause du coup que je donnais tout autour si c'est comme ça alors c'est une écriture dans ce cas-là c'est considéré oui comme une écriture par contre si tu dis que non il n'y a pas plus de matière avant comme après simplement tout autour ça s'est plus aplati alors dans ce cas-là c'est pas une écriture il a dit non c'est pas une écriture quand tu frappes autour tu es frappé autour mais ça ne fait pas entasser à l'intérieur donc l'écriture n'a pas été touchée du tout c'est qu'autour que ça s'est aplati et donc c'est pas considéré comme une écriture et Thivé il a objecté à propos du titre on a vu on a dit sur le titre l'écriture du titre n'était pas enfoncée au contraire elle dépassait du titre comme des pièces en or si tu veux dire que ça se fait comme des pièces en or et que tu veux dire que dans les pièces en or et bien la forme qu'on obtient de la pièce elle n'a pas été touchée du tout c'est qu'autour ça s'est aplati ça s'est enfoncé ça s'est taillé si tu dis comme ça donc il n'y a pas eu d'écriture du tout alors nous avons pourtant besoin à propos du titre une écriture comment tu peux faire le titre comme des pièces en or alors que ça n'est pas considéré comme une écriture répond l'agmara à nouveau l'agmara reprend sa réponse c'est pas une vraie comparaison avec les pièces en or ça ressemble à la pièce en or ou là-bas la forme de la pièce elle dépasse elle est en relief mais pas entièrement comme des pièces en or là-bas pour les pièces en or je travaille la pièce à l'intérieur à l'intérieur ça veut dire là où j'obtiens la forme de la pièce c'est ce côté-là lui-même que je travaille je travaille en frappant tout ce que tu veux tout autour etc je prends le dos du titre et c'est là-bas que je fais la forme des lettres comme on a expliqué et le résultat ressemble au résultat des pièces en or que les lettres dépassent mais le système est différent pour les pièces en or on a dit ça ne s'appelle pas une écriture mais ici ça s'appelle lui une écriture parce que c'est travailler du dos on continue dans la guemara ici à la troisième ligne du 3ème 4ème le mari était très généreux il a divorcé sa femme avec un guet en or il a pris une plaque en or il a écrit dessus son guet il a dit il a dit tu sais quoi ce guet là c'est un guet en or et je te dois aussi d'ailleurs ta ktouva et ta ktouva tu la reçois par le guet lui-même la valeur de cette plaque en or elle vaut comme la ktouva que je te dois est-ce que c'est bon ou pas bon Amar il a répondu aucun problème elle a reçu son guet et elle a reçu ta ktouva en même temps et Tivey il a objecté si tu lui dis comme ça prends ton guet et les marges autour du guet c'est pour ta ktouva donc il s'agit à nouveau de quelque chose qui a de la valeur en argent en or elle a reçu son guet elle a reçu et les marges tout autour après le guet c'est pour ta ktouva la raison pour laquelle je dis qu'elle a reçu la ktouva c'est parce qu'il y avait ici de l'or après le guet plus que le guet mais si le guet occupe toute l'or toute la plaque en or alors non il ne pourrait pas lui dire le guet lui-même devient ta ktouva la guemara dit non même s'il n'y a pas de marge du tout elle peut reprendre son guet pour ta ktouva aussi alors pourquoi on a parlé ici de marge mais il faut gaffe de la ktouva même s'il y a de la marge il faut qu'il lui dise le reste est pour ta ktouva il y a marla in ilolo s'il lui a dit ça devient ta ktouva s'il ne lui a pas dit non maitama aviradamigiltaou s'il ne lui a pas dit le reste est pour ta ktouva il lui dit prends ton guet le guet il écrit il occupe 12 lignes au début de la plaque et après il reste encore un kilo d'or ce kilo d'or vaut largement comme toute ta ktouva mais il n'y a rien il a dit prends ton guet et après quand il vient avec la maite ta ktouva il lui dit de quoi tu parles tu as reçu ton guet déjà il vaut largement toute ta ktouva elle lui dit non c'est mon guet il me faut encore ma ktouva il lui dit mais il y a de la marge en bas coupe la marge vends là ce sera ta ktouva elle lui dit non non c'est la marge de mon guet c'est pas ma ktouva ça fait partie du guet et elle a raison c'est que s'il lui dit le reste est pour ta ktouva que je peux que je peux considérer que le reste est pour ta ktouva et d'ailleurs même mieux que ça il peut lui dire même que le guet lui-même il est pour ta ktouva mais le khidou il est de dire que s'il ne lui a pas dit alors même ça même la marge même le reste n'est pas considéré comme ta ktouva ça sera considéré plutôt comme les marges du guet et donc il doit lui repayer toute ta ktouva tanour abonan arreziguit arvané archéli voici ton guet mais le papier il reste à moi je te donne les lettres mais le papier il reste à moi je ne t'ai pas donné le papier et n'a m'a gouré chète elle n'est pas divorcée parce que les lettres elles s'envolent sur rien ici elle n'a pas reçu un livre de séparation mais s'il lui dit voici ton guet à condition que tu me rendes le papier elle est divorcée parce que donner à condition de rendre ça s'appelle donner entre temps elle était propriétaire du guet elle est divorcée si il a dit écoute je te donne le guet mais je me garde entre les lignes entre les mots ça reste à moi les blancs ils sont encore à moi est-ce que j'ai dit ici que c'est un bon guet ou pas on reste en question là-dessus la Torah a dit de lui donner un livre ici il se trouve qu'il lui a donné beaucoup de livres chaque mot c'est un livre en soi chaque mot est séparé du deuxième parce que finalement le blanc qu'il y a entre les mots appartient au mari alors il lui a donné beaucoup de petits livres selon le nombre des mots ou des lignes qu'il y avait dans le guet donc comment tu peux dire que c'est caché il faut qu'elle reçoive un seul c'est faire répond la Gemara de quoi il s'agit ici des maure il y a des grandes lettres à chaque fois qui rentrent et qui relient les lignes les lettres au début des mots par exemple s'il y a un lamed au début d'un mot il les fait rentrer dans le chet de la ligne du dessus donc tout ça ça fait que même si tu découpes les blancs il va rester un seul livre pour tout le guet parce que tous les mots sont rattachés et puisque tous les mots sont rattachés grâce à ces lettres là qui rentrent dans l'espace des lettres du dessus et d'en dessous il y a un chapsofit par exemple il les fait rentrer dans le tét dans la ligne du dessous et donc et donc comme ça c'est un seul livre et pourtant le mari s'est gardé entre les mots c'est sur ça que la question se pose est-ce que elle est divorcée ou pas encore une question les gens reconnaissent cet esclave là c'est le serviteur du mari voici que la femme arrive avec elle montre qu'il y a un guet sur sa main il vient de la femme elle dit voilà je l'ai reçu pour mon guet pour me divorcer qu'est-ce qu'on dira ici elle est divorcée ou pas est-ce qu'on dit le mari a donné à la femme le esclave elle est donc divorcée ou bien je dis c'est l'esclave le mari s'est amusé à écrire un guet pour sa femme sur l'esclave mais il ne lui a jamais donné à sa femme un beau jour la femme elle voit qu'il y a une écriture sur la main du Hévède elle dit c'est quoi ça elle regarde elle voit que le mari lui a écrit un guet alors elle décide de lui faire un sale coup elle dit au Hévède viens chez moi et voilà qu'elle vient avec le Hévède en disant voilà il m'a divorcé là elle n'est pas divorcée parce que le mari ne lui a jamais donné le guet il s'est amusé sans rien dire à la femme il n'a jamais divorcé qu'est-ce que je fais maintenant je crois à la femme ou je ne crois pas à la femme la mara a dit mais il y a un autre problème ici avant de demander si tu crois à la femme la femme elle peut falsifier le guet elle peut changer des mots elle peut changer des mots enlever des conditions et même si tu es certain que le mari a donné le guet en question à la femme le Hévède à la femme mais comme c'est écrit sur sa peau elle peut faire ce qu'elle veut avec elle peut changer ou le Rava la Gemara demande à Rava toi Rava qui es dérangé par ça de dire mais ça peut s'effacer on peut changer les conditions du guet comment tu comprends notre Mishnah elle-même qui a dit il peut écrire un guet sur la main de son esclave comment tu as compris notre Mishnah mais elle pourrait faire des changements sur le guet la Gemara dit non ça notre Mishnah on la comprend notre Mishnah n'est pas un problème pour Abba il y a des témoins sur la transmission il y a Rabi Al-Azari qui dit que Rabi Al-Azari qui dit que l'essentiel c'est l'Aidem Isira les témoins de la transmission et c'est plus important que tout puisque les témoins qui ont signé sur le guet donc puisque les témoins ont vu le guet écrit sur la main du Hévède et qu'il a été donné immédiatement à la femme il n'y a pas ici à craindre que quelque chose a été effacé ou quoi mais donc selon Rabi Al-Azari on peut comprendre notre Mishnah selon les Rahamim c'est un problème parce qu'il faut que le guet il soit en soi parfait selon Rabi Al-Azari l'essentiel c'est pas que le guet soit parfait c'est que le guet tel qu'il soit il soit donné devant de témoins à la femme et donc d'après Rabi Al-Azari il n'y a pas de problème sur notre Mishnah et là les Ramis Bar-Azari qui dit que la femme elle arrive avec le Hévède on ne sait pas s'il lui a été donné ou pas alors il n'y a pas ici de Edem Isira il n'y a pas les témoins de transmission alors comment comment Rabi Bar-Azari ne craint pas le problème que la femme ait pu peut-être effacer une condition ou des détails du guet répond la guemara mais Rabi Bar-Azari Rami Bar-Azari aussi peut s'arranger avec ça il te dira avec le guet a été écrit sur le Hévède en tatouage la femme n'a rien pu changer donc la seule question qui se pose ici c'est est-ce que le mari lui a donné ou pas qui en est arrivé là à dire ça a été écrit en tatouage sur le Hévède notre Mishnah aussi tu peux la comprendre sans aider le Messira sans dire notre Mishnah comme Rabi Al-Azari avec les témoins de transmission qui ont vu qui n'a pas eu de conditions effacées dans le guet tu peux dire notre Mishnah le mari a écrit en tatouage sur le Hévède et elle écrit le guet donc là c'est une écriture qui ne peut pas s'effacer ni se changer ni quoi que ce soit c'est pour ça que le Mishnah dit que c'est un guet de casher Tosfot touche un peu le problème de l'interdiction d'écrire de cette manière là sur la peau d'un homme Tosfot répond que il y a des précisions à cette alakha des conditions quand est-ce que c'est interdit exactement premièrement dit Tosfot il y a des systèmes d'écrire sans que ce soit interdit et même si c'est interdit même si c'est interdit ça ne rend pas le guet de Fassoun Mayavala donc la question se pose la femme elle vient avec ses Hévèdes il a un guet sur sa main la femme n'a pas pu le changer le guet est-ce que tu la crois ou pas répond Agmara quelqu'un qui vient avec des moutons il dit c'est à moi on lui dit mais non mais tout le monde connait ces moutons c'est les moutons d'un tel c'est pas les tiens il dit non non je les ai achetés la preuve c'est qu'ils sont chez moi on lui dira le fait qu'ils sont chez toi n'est pas la preuve qu'ils sont à toi si toi tu habites sur un terrain c'est la preuve qu'il est à toi voilà que tout le monde se tait quand tu utilises un terrain c'est la preuve qu'il est à toi mais quand tu utilises maintenant des moutons qui tournent chez toi tu ne peux pas dire c'est à moi j'ai un homme par exemple qui porte une montre aussi par exemple un homme qui porte une montre c'est la preuve qu'elle est à lui sinon qu'est-ce qu'elle fait chez lui par contre les moutons ils tournent de là à là il a dû les trouver quelque part et voilà qu'il dit non c'est à moi on lui dira à Godrot Godrot c'est le petit bétail en en chazaka tu ne peux pas en faire une chazaka de dire que c'est à toi donc ici aussi la femme qui vient avec ce évède en disant il est à moi la preuve c'est qu'il est chez moi donc mon mari m'a divorcé en me donnant ce évède sur lequel il y a le guet écrit on lui dira non madame c'est pas la preuve le fait qu'il soit chez toi n'est pas la preuve qu'il est à toi donc elle n'est pas divorcée c'est pas la preuve c'est pas la preuve c'est pas la preuve